Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de montrer que ce nombre n'est pas un carré parfait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce nombre ne peut pas s'écrire sous la forme n² avec n entier. Et l'intérêt de cet exercice, c'est que ce problème, il est ouvert. Ici, on ne vous explique pas comment procéder pour démontrer que ce nombre n'est pas un carré parfait. La seule indication qu'on vous donne, c'est qu'il faut penser à utiliser les congruences. Mais comme ici, on ne dit pas plus d'indications, ce type de problème, ça peut déstabiliser les élèves. Voilà son intérêt. Petite indication quand même supplémentaire, c'est que c'est très court pour démontrer que ce nombre n'est pas un carré parfait. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et une idée très importante qu'on peut avoir pour montrer que ce n'est pas un carré parfait, c'est de chercher le chiffre des unités. Et ici, le chiffre des unités, c'est 7. Mais si on démontre que quand on élève un nombre quelconque entier au carré, on n'obtient jamais 7 comme chiffre des unités, eh bien ça prouvera que ce nombre n'est pas un carré parfait. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Et je rappelle que pour trouver le chiffre des unités à l'aide des congruences, eh bien il faut calculer modulo 10. Et pour être sûr que vous ayez bien compris, prenons un exemple. Prenons le nombre 103. A quoi est-il congru modulo 10 ? Déjà, 103, c'est quoi ? C'est 100 plus 3. Et quand on calcule modulo 10, ça veut dire qu'on peut enlever un certain nombre 2 fois 10 sans rien changer. Mais si je prends 100 et que je lui enlève 10 fois 10, eh bien j'obtiens 0. Donc ça veut dire que 100, c'est congru à 0 modulo 10. Donc si on calcule 103 modulo 10, eh bien qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien ça, ça fait 0 plus 3, ce qui nous fait 3 exactement le chiffre des unités. Donc retenez bien que quand vous cherchez le chiffre des unités d'un nombre, eh bien il faut penser à le calculer modulo 10. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle une table de congruence modulo 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prendre un entier, et un entier modulo 10, soit il est égal à 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Et on va calculer n au carré modulo 10, et donc ici, on va avoir le chiffre des unités de cet entier au carré. Et ce qu'on espère, c'est qu'ici, on n'aura jamais 7. Et donc si on n'a jamais 7, ça prouvera que quand on prend un entier quelconque et qu'on l'élève au carré, eh bien son chiffre des unités n'est jamais égal à 7. Et si c'est le cas, ça voudra dire que comme cet entier, lui, finit par 7, eh bien c'est pas un entier au carré. Autrement dit, ça n'est pas un carré parfait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remplir cette table de congruence. Donc allons-y. Alors comment on fait ? On prend n, on l'élève au carré, et si on dépasse 10, eh bien on enlève 10 autant de fois que nécessaire pour se ramener entre 0 et 9. Donc allons-y. Donc si n vaut 0, eh bien n au carré, ça vaut 0. Si n vaut 1, eh bien n au carré, ça fait 1. 2, ça fait 4. 3, ça fait 9. Et là, si je prends n égale 4, que je l'élève au carré, ça fait 16. Mais comme je travaille modulo 10, je peux enlever 10 autant de fois que je veux. Ou si je me souviens que modulo 10, ça fait le chiffre des unités, eh bien ça donne 6 modulo 10. Donc ici, j'obtiens 6 et je continue ainsi de suite. Et ce que je vous propose, pour être sûr que vous avez compris, appuyez maintenant sur pause et finissez de remplir cette table de congruence. Et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y. Maintenant, on prend n égale 5, on l'élève au carré, ça nous fait 25. Donc maintenant, deux façons de voir les choses. Soit j'enlève autant de fois que je veux 10 pour me ramener entre 0 et 9. Donc je peux enlever 2 fois 10 à 25 et ça va me faire donc 5. Soit je rappelle que quand on calcule modulo 10, eh bien ça correspond au chiffre des unités. Donc ça fait, quand on a 25, le chiffre des unités, c'est 5. Je continue. n au carré quand n vaut 6, ça me fait 36. Et comme 36 modulo 10, ça fait le chiffre des unités, ça fait 6. Ici, n au carré quand c'est 7, ça fait 49. Le chiffre des unités, c'est 9. Ici, ça va faire 64. Le chiffre des unités, c'est 4. Et ici, ça me fait 81. Donc le chiffre des unités, puisqu'on est modulo 10, ça fait 1. Voilà comment on remplit cette table de congruence. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré ? Eh bien que quand on prend un entier n et qu'on l'élève au carré et qu'on le calcule modulo 10, voilà les seules valeurs possibles. Donc ici, ce sont les seules valeurs possibles du chiffre des unités d'un entier au carré. Et comme on n'a pas 7, eh bien ça prouve que cet entier n'est pas un carré parfait. Et donc, on peut écrire que le chiffre des unités d'un carré, eh bien, n'est jamais égal à 7. Et donc, ça veut dire que ce nombre n'est pas un carré parfait, ce qui termine cet exercice. Et donc, qu'est-ce que vous devez retenir de ce problème ? Eh bien que quand vous voulez montrer que deux nombres ne peuvent pas être égaux, eh bien pensez à regarder le chiffre des unités, c'est-à-dire à calculer modulo 10. Et comme ici, on veut savoir si ce nombre est égal à n au carré, eh bien on pense à calculer n au carré modulo 10. Mais comme on ne connaît pas n, il faut tester tous les cas possibles et c'est pour ça qu'il faut faire une table de congruence. Et comme on est modulo 10, eh bien il n'y a que 10 cas possibles entre 0 et 9. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'intérêt d'utiliser des congruences parce que ici, si on pensait à calculer modulo 10, eh bien ce problème, il se traitait très facilement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci. Merci.